Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau produit. C'est une friteuse à huile de la marque Secotech. C'est un Clean Fry Infinity 3000 Full Inox. Elle a une capacité de 3 litres et elle est en inox. C'est une friteuse très intéressante car elle a une grande capacité et elle est en inox. Pour commencer on va déjà déballer le carton et voici notre friteuse. Là c'est son couvercle avec un filtre anti-odeur et elle a une vitre pour contrôler la cuisson des aliments. Il y a aussi une notice d'utilisation et voici son panier. Cette machine elle a un plus, c'est à dire qu'elle a encore un autre filtre qui est à l'intérieur de la résistance. Cette option, ça sert à récupérer tous les résidus des aliments que l'on va faire frire. On pourra les jeter à chaque cuisson. Comme ça l'huile elle pourra durer beaucoup plus longtemps. Donc c'est un filtre nettoyant pour l'huile. Maintenant on va déballer son câble aussi qui est derrière. Je vais le brancher. Mais avant cela il faudra que je lave la cuve pour la première utilisation. La cuve est en inox et elle rentre dans le lave-vaisselle. La plupart des pièces de la machine rentrent dans le lave-vaisselle. Comme quoi ça pourra faciliter le nettoyage. Maintenant je le pose à sa place. Et il va être fonctionnel. On peut mettre aussi son panier. Comme vous voyez c'est une machine de 3 litres mais elle est assez discrète. Elle est compacte. Elle ne prend pas beaucoup de place sur le plan de travail. Là on a les explications des minutes de friture pour chaque aliment. Et maintenant on va faire notre premier essai. J'enlève tout. Je rince le bac en inox. Ce qui est très intéressant sur cette machine c'est le filtre anti-odeur. On repose tout à sa place. Et là vous avez un numéro, un bouton pour faire une mise à zéro de la machine. C'est à dire que quand il y a une surchauffe, la machine elle va se mettre en sécurité. Et c'est un reset. C'est un bouton reset. On appuie dessus pendant quelques secondes et la machine elle se remet à zéro et elle sera fonctionnelle à nouveau. Là je vais utiliser de l'huile de friture, 3 litres exactement. Je remplis ma friteuse. Et on va faire des frites pour commencer. Je vais vous montrer aussi comment on va chauffer l'huile. C'est très simple. Il y a deux boutons. Un bouton pour la minuterie et un bouton pour la température. C'est à dire qu'on a juste à tourner. Pour commencer on va brancher la machine. Donc ici on a le minuteur. On va le tourner. Ça va jusqu'à 30 minutes. Et là on a le bouton de température. Que l'on va tourner à la température souhaitée. La température ajustable est jusqu'à 190 degrés. Et ça c'est vraiment une très bonne chauffe. C'est pour faire des fritures très rapidement. Moi je vais utiliser 1 kg de frites. On va plonger le panier dans la machine. La poignée est spéciale anti-chaleur. Donc elle ne chauffera pas. Là à partir de cette vitre on peut voir les aliments en train de frire. Moi je l'ai quand même mis sous ma hôte. La machine. Comme ça elle prend direct les odeurs. Et en très peu de temps nos frites sont prêtes. Très croustillantes. C'est une machine qui a une puissance de 2400 watts. Comme quoi ça fait vraiment frire rapidement les aliments. On peut tout frire à l'intérieur. La cuve est anti-adhésive. Pour une cuisson uniforme. Voilà. Mes frites sont bien frites. On referme la température. Et le minuteur il s'arrêtera tout seul. Si la machine vous intéresse je vous laisserai un lien en bas de la vidéo. J'espère que ma vidéo vous sera utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501